– Je vous le dis d'avance, c'est le film qui fait vibrer Jean-Victor, Cloud Atlas, adapté de ce roman, la cartographie des nuages de David Mitchell. C'est le retour de la fratrie Wachowski qui a amené avec elle Tom Tickwer. Donc Cloud Atlas, c'est presque inexplicable, c'est plein d'histoires sur des espaces-temps différents avec plein de grands acteurs. Je pense que je vais laisser la parole à Jean-Victor parce qu'il trépine d'impatience. – Je ne suis pas le seul à jubiler de m'en suivre, je tiens d'abord à le préciser. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ce n'est pas… – Mais je n'ai rien dit quasiment. – Quand tu dis que c'est difficile à pitcher, ça l'est en même temps quand on voit le film, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est une des grandes forces du film. Moi ce que j'aime beaucoup avec le cinéma des Wachowski… – Tu as dû le voir trois fois quand même. – Oui mais ça c'est une autre histoire. – Ça c'est pas faux, il l'a vu à Gérard, mais je suis témoin. – Et j'ai été le voir en Suisse en décembre, c'est pour te dire. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma des Wachowski, c'est que c'est des gens qui depuis dix ans s'amusent à pousser à chaque fois des concepts dans leurs derniers retranchements et à vraiment explorer. C'est des plasticiens qui ont tout compris à la narration et qui essaient à chaque fois de trouver des nouvelles manières de raconter des histoires ou de nouvelles façons. Et Clannotelas en est un nouvel exemple, c'est un film qui prend six univers très distincts. Il y a à la fois un univers de Polar dans les années 70, et à la fois un univers de SF dans les années 2000 et des patates. Et à chaque fois, c'est des univers qui sont chacun en leur sein très bien détaillés, notamment la cité futuriste a par exemple envie à un Blade Runner, parce qu'il n'y a pas une mince référence. – Je le vois faire l'amour, je te conseille de bétaler tes arguments. – Non seulement on a six univers qui sont très riches en leur sein, mais le but du film, et là où il est le plus intéressant, c'est évidemment quand ils se réunissent. Et c'est toute une œuvre qui joue sur la jonction entre tous ces univers-là, notamment sur le montage, sur les raccords, sur les échos dans le temps, etc. Et donc comment est-ce que tu construis avec ces histoires, une espèce de… finalement une histoire très simple, c'est un peu l'histoire du destin, l'histoire de l'humanité. Ça donne une clavette là, c'est une œuvre qui est complètement folle, qui par bien des aspects peut dérouter. Mais moi je pense qu'il y a une œuvre importante, et qui comme toutes les autres œuvres de Wachowski, marquera les esprits, mais peut-être pas tout de suite, parce que c'est tellement en dehors de son habitude de voir. – Il aime tellement le film que ça y est, il est en train de monopoliser le dialogue, on va peut-être laisser la parole. – Il vient de me donner un bon argument cette année, il a dit comme toutes les autres œuvres de Wachowski, ce film est un bijou. Donc nous avons ici un fan de Wachowski. C'est ça au spectateur qui regarde. – Donc tu es en train de dire qu'il n'est pas objectif tout à fait ? – C'est ça, il est en train de dire que je suis un fanboy. – Un peu, un peu, tu viens de le dire. C'est pas moi, c'est pas moi. – Alors, j'aime bien Claude Atlas dans sa première partie, parce que c'est vrai que c'est impressionnant visuellement de s'être attaqué à ce livre que je n'avais pas lu, mais que je trouve extrêmement ambitieux au niveau de la mise en scène. Quand Jean-Victor dit que les univers sont extrêmement bien dépeints, je suis tout à fait opposé à cette idée-là, à cet avis-là, parce que j'ai l'impression que s'il y en a qui sont bien travaillés, justement comme l'univers de SF, il y en a d'autres qui sont complètement moins réussis, enfin, je ne sais pas… – Moi, je suis un peu d'accord, il y a quelques décors de carton-pâte, parfois. – Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi des grimmages qui sont très difficiles à suivre, parce qu'il y a notamment un personnage qui représente, parce que c'est un film sur le bien et le mal, avec une dichotomie assez simpliste aussi, il y a des personnages qui naviguent entre le bien et le mal au fur et à mesure des histoires, avec des courbes comme ça. – Non, non, c'est pas aussi simpliste que ça. – Oui, enfin, c'est bien. – Mais bon, il faut quand même un peu expliquer aux gens que c'est quand même sous la notion de bien et le mal, à travers la réincarnation. – C'est sur quoi, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que le bien et le mal, justement. C'est un film sur le karma, sur le destin, c'est un film avec des personnages qui évoluent d'une époque à l'autre, qui tendent de se racheter. – Bien sûr, mais en fonction du bien et du mal. – Forcément, tu prends n'importe quel film, tu as le bien et le mal, forcément. – Mais là, c'est quand même très dichotomique. – Oh, ça dépend de tous les films. – Mais bon, oui, oui. – C'est des choses qui régissent l'univers, c'est le bien et le mal. – Là, je suis d'accord, c'est sur le bien et le mal. – Donc, c'est vraiment un film sur l'évolution. Et justement, moi, je trouve que le film est très cohérent, c'est qu'il n'a pas besoin qu'il y ait six univers qui soient hyper détaillés chacun. – Donc, tu es d'accord pour dire qu'ils ne sont pas extrêmement détaillés ? – Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. – OK, bon, rien n'est un défaut. – Non, 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 parce que le montage aide à ce que ça soit fluide. – L'idée, c'est de faire un univers. C'est de faire un univers global, quoi. – Mais ça fonctionne pas. – Qui est construit sur six petits univers qui n'ont pas besoin d'être détaillés. Vraiment, avec une minutie incroyable. Il y en a certains qui le sont, en plus. – Oui, il y en a qui le sont, mais d'autres pas. – Pour la plupart, ils le sont, c'est juste qu'ils ne sont pas tous traités. – Voilà, mais c'est pas la peine. – Il y a une différence de traitement, quand même, entre les différents univers. C'est vrai que, par exemple, il y a une partie qui se passe en 1800 et des brouettes, je ne sais plus. – Donc, le château, 1850. – Non, 1850, sur le bateau, là. – L'année grillée. – L'année grillée. Je trouve que, par exemple, celle-là, elle est un petit peu, pas survolée, mais pas loin. On sent moins l'univers très prégnant, même si on sait dans quel style de film ça se passe. Moi, je trouve que c'est ça le grand avantage de Cloud Atlas, c'est de faire en 2h45 de films, six films, six différents films, qui sont liés par cette histoire de karma, comme tu le disais, ça c'est sûr. Mais il y a six différents genres, très reconnaissables les uns des autres, et où une histoire s'épanouit un petit peu quand même, même si elle est, par le montage, complètement éclatée. Elle s'épanouit quand même, on s'y retrouve très bien. Je trouve que le montage est excellent dans ce film-là. – Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. – Non, mais il est vraiment incroyable. Je ne me suis jamais ennuyée. Ça dure quand même 2h45, j'ai été accompagnée tout le long par un rythme incroyable. – Un rythme qui, avec une super BO, je le précise, elle est très belle. – Mais ce rythme-là, c'est à la fois un avantage et un inconvénient dans le film, c'est-à-dire que certes, on est fasciné, passionné par ce qu'on est en train de voir, et puis d'essayer de faire des liens entre les personnages, les reconnaître d'une époque à l'autre, etc. Mais ça empêche aussi une certaine émotion de se créer. Je trouve que le film est presque froid par moments. Alors, moi, je ne l'ai pas vu trois fois, mais je pense qu'il y a un truc où… – Mais c'est lié à ça. – Moi, je n'ai pas été si touchée par les personnages. J'aurais aimé être émue, j'aurais aimé ressentir davantage. – En plus, il était devant quelqu'un qui a été très, très émue. Je pense qu'il y a des larmes qui se sont perdues. – Oui, beaucoup de larmes qui ont coulé. Non, mais justement, je pense que c'est un de ces quelques films, il y en a très peu comme ça, qui méritent vraiment d'être revus. Parce que la première fois, il y a un choc, il y a un choc qui est graphique, il y a un choc qui vient du montage, parce que la narration… – Oui, il y a un choc narratif. – Comme disait Jean-Victor, le mode de narration d'Evakovsky sur ce film est un petit couloir, donc le travail de montage, il est absolument incroyable. On saute d'une époque à l'autre avec une fluidité qui est dingue. – Oui, j'en ai pas bien du tout. – Et c'est vrai qu'on se retrouve peut-être tellement impressionné par le côté technique du film, qui est une démonstration, que l'émotion passe un peu derrière la première fois. Le revoir, c'est un truc qui t'achève complètement. Les 15 dernières minutes du film, c'est bouleversant. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, ce qu'il faut en parler, c'est que Cloud Atlas, c'est une incroyable histoire d'amour sur diverses générations. Et c'est là où le récit devient super intéressant. C'est sur l'amour, sur le discours sur les opprimés, divers opprimés. Il y a quelque chose sur les femmes à la fin. – Il y a une très forte montée. C'est vrai qu'il y a une montée de l'émotion sur l'un. – Honnêtement, le discours sur l'amour, c'est assez basique. Tu le trouves impressionnant sans doute parce qu'il passe à travers plusieurs générations. – Parce qu'ils construisent quelque chose. – Oui, ils construisent quelque chose, d'accord ? Et que justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, ils oscirent entre le bien et le mal. Finalement, le personnage d'Ali Berry, c'est celui qui est le plus linéaire de tous. – Non, non. – C'est fort. – Regarde les personnages, c'est des puristes. – Non mais franchement, je ne sais pas si c'est la peine d'ouvrir un débat sur Ali Berry, parce que là, je pense qu'on a perdu pas mal d'internautes. On a dépassé les délais, c'est le palmarès. – Je crois qu'il y a un autre monde attendu pour nous. Un meilleur monde. Et je vais attendu pour vous là. – Sous-titrage Société Radio-Canada